La première appréciation, c'est qu'on se réjouit de la loi criminalisant le viol. Parce que pendant longtemps, le viol était considéré comme un délit. Maintenant, c'est criminalisé. Ça veut dire que les peines qui sont encourues par les auteurs présumés du viol sont plus lourdes. Et donc, on remercie les autorités d'avoir bien voulu entendre enfin la demande des femmes et des familles de personnes victimes de viol. Le deuxième point, c'est que c'est encore une grande source d'inquiétude. Parce que peut-être qu'à cause des nouveaux médias, on parle plus de toutes les violences, mais il y en a beaucoup trop. Et c'est vraiment une source de grande inquiétude parce qu'on a l'impression que plus personne n'est à l'abri d'une agression. Donc, c'est un peu ça qu'on a comme appréciation. L'autre appréciation, c'est qu'il faut plus que jamais redoubler d'efforts et communiquer. Il faut qu'on ait une tolérance zéro vis-à-vis de toutes les formes de violences. Il faut que les gens, femmes, hommes, enfants, sachent qu'aucune violence n'est acceptable et aucune violence n'est à subir en silence. Si une femme, un homme, un enfant, un garçon, une fille est victime de violences, il ne doit pas la subir en silence. Il doit en parler à ses parents, à une autre personne, aller à la police, à la gendarmerie pour pouvoir dénoncer les auteurs. Et surtout, en cas d'agression sexuelle, il faut que les familles aient les bons réflexes, c'est-à-dire ne pas laver la victime, ne pas lui changer ses habits, aller immédiatement dans une structure de soins, hospital dispensaire, pour que les médecins puissent recueillir les éléments physiques qui permettront à la justice de décider en toute connaissance et de qualifier les faits. Parce que c'est en qualifiant les faits qu'on arrivera à pouvoir dire qu'il y a eu effectivement viol. C'est un combat que l'Association des juristes sénégalaises n'a pas mené toute seule. Ça a été mené avec l'ensemble des organisations de la société civile sénégalaise, les partenaires techniques et financiers, et même les départements ministériels, le ministère de la Famille, qui a également soutenu cette lutte. Ce combat s'est fait, justement, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en communiquant, en en parlant, et surtout en aidant les victimes dans les boutiques de droits. Parce que le fait de communiquer, les services offerts par l'Association des juristes sénégalaises sont connus, et nous avons la chance d'avoir des avocats, hommes et femmes, qui acceptent quasiment gratuitement d'aider les victimes en étant leurs avocats, et les aider à avoir une assistance judiciaire. Donc là, je vais en profiter pour remercier tous les jeunes, notamment l'Association des jeunes avocats et d'autres avocats, qui, depuis des années, appuient l'Association des juristes sénégalaises à aider les victimes de toute forme de violence à porter plainte. On va dire, ce n'est pas une question de suivi. Je pense que le problème, c'est surtout faire en sorte que toutes les victimes puissent rassembler les éléments de preuve qui vont permettre au juge de pouvoir qualifier, dire qu'effectivement il y a eu viol. Il faut que les victimes de viol, puisqu'on puisse faire le lien entre l'agression sexuelle, l'auteur, pour que le juge puisse dire, effectivement, cette personne, on a vu des traces de sperme, excusez-moi l'expression, qu'on a pu analyser le sperme et dire que cette personne-là, ce sperme appartient à telle autre personne, et qu'effectivement, il n'y a pas eu consentement, parce qu'on voit bien que les habits étaient déchirés, qu'il y a eu des traces de blessures, etc. Donc vraiment des éléments concrets qui pourront permettre au juge de dire qu'effectivement il y a eu viol. Et c'est pour ça que c'est important que les victimes, les familles des victimes, aient les bons réflexes. Il faut que les familles conservent tous les éléments de preuve qui vont permettre aux médecins de décrire dans les certificats médicaux ce qu'ils ont vu. Et à partir des certificats médicaux qui auront été établis par les médecins, la justice pourra dire, voilà les éléments qui me permettent de dire qu'il y a eu viol. Mais tant qu'on n'a pas tous ces éléments, la loi aura beau être criminalisée, si ces éléments ne sont pas disponibles pour que la justice puisse trancher, ça va être extrêmement difficile. Des services de l'État, des organisations de la société civile, des journalistes, des femmes, des hommes, des parents qui doivent parler à leurs enfants, qui doivent leur dire qu'on n'a pas le droit de les toucher, que leur corps est sacré. Il faut également que l'implication des services de sécurité pour que les agresseurs soient mis hors d'état de nuire. Parce qu'on a beau prendre ces précautions, si des violeurs se promènent dans la rue, sont armés, et qu'ils vous mettent un couteau sur le cou pour vous agresser, vous n'y pouvez rien. Donc il faut aussi que les conditions de sécurité soient réunies par l'État, les forces de l'ordre et de sécurité, qu'également pour que les gens puissent vaquer à leurs occupations en toute quiétude et ne pas être des victimes potentielles, parce qu'il y a des agresseurs qui se promènent. On ne peut pas dire qu'il y a des démarches formelles qui se font, mais de manière générale, tout le plaidoyer qui a été mené pour avoir une loi criminalisant le viol a été fait avec l'ensemble des partenaires, à la fois les partenaires, les organisations de la société civile et les parlementaires et même... Ce qui est sûr, c'est qu'on peut éviter certaines agressions en veillant à surveiller les enfants qui sont très jeunes. Par exemple, hier, je rentrais de l'hôpital où j'étais allée voir une personne malade. Il était 8 heures et j'ai vu une petite fille de 7 ans qui marchait à peu près. Elle n'avait pas 8 ans. En tout cas, elle était haute comme 3 pommes qui marchaient toutes seules au milieu de la nuit. Et je me suis arrêtée et littéralement, elle divaguait au milieu de la route. Et je me suis arrêtée, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Elle avait un sac d'école dans le dos. Elle dit « Je rentre chez moi, j'étais en cours. » Il faisait tard. Il était 8 heures, 8 heures et quart. Et je lui ai dit... Il y a une autre dame qui m'a dit « Madame, qu'est-ce qui se passe ? » J'ai dit « Écoutez, je vois cette fille au milieu de la route. » Elle lui a demandé où est-ce qu'elle habite. C'était pas loin de l'avenue Bourguiba. Et la jeune femme et un autre jeune homme se sont proposés pour la raccompagner. Et tout de suite, j'ai pensé au cas du viol. Et je me suis dit « Quelle que soit la proximité de son domicile, il faisait nuit noire. Une petite fille de moins de 10 ans, peut-être qu'elle revenait d'un cours chez un répétiteur, elle n'avait pas à être comme ça tard dans la nuit. » Donc une manière, en tout cas, de prévenir certaines violences, certaines agressions d'enfants, surtout les tout-petits, c'est vraiment beaucoup plus de surveillance de la part des enfants, des parents et des adultes responsables. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est aussi faire preuve de prudence. On nous a raconté récemment qu'il y a une dame qui a été agressée, violée par un taximan. Elle était allée dans une cérémonie familiale qui s'est terminée très, très tard, vers 3 heures du matin. Et il me semble que c'était une jeune femme mariée qui rejoignait le domicile conjugal. Tout le monde sait que ces cérémonies peuvent tirer en longueur. Et cette dame a pris un taxi-clando pour sortir de la banlieue où elle était pour arriver sur la route nationale. Et entre la banlieue et la route nationale, elle s'est fait violer par un chauffeur de taxi-clando. Donc il y a des mesures élémentaires de prudence que nous, femmes, nous devons prendre pour nous-mêmes. Et évidemment, les forces de l'ordre de sécurité doivent faire l'essentiel du travail pour assurer la protection des personnes et des biens. Sous-titrage Société Radio-Canada